Bonjour, bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes toujours en direct depuis les studios de TV5Monde et on part tout de suite direction la capitale de la Belgique, Bruxelles. Alors, ville multiculturelle située au croisement des mondes germaniques et latins, Bruxelles abrite de nombreuses institutions internationales et européennes et le titre de capitale de l'Europe lui s'y est bien. Alors, pour parler de la ville, j'ai avec moi quatre intervenants. Olivier Brissac, vous êtes fondateur de deux startups sur Bruxelles, dont notamment une qui s'appelle Well Incubator. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Donc, Well Incubator, en fait, a deux activités. C'est à la fois un incubateur de startups spécialisées dans les objets connectés et un startup studio, c'est-à-dire que nous créons des startups dans nos murs. D'accord, très bien. Bénédicte Lapervous, ça fait plus de 30 ans que vous vivez en Belgique. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Eh bien, j'ai enseigné pendant 20 ans à la commission et justement, je me suis penchée sur le langage diplomatique avec tous ces fonctionnaires qui ne parlaient pas la même langue, qui avaient des problèmes de communication parfois. Donc, ça m'a beaucoup occupée. Et j'ai beaucoup écrit aussi, justement, sur ces différences culturelles. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes écrivain, donc. Exactement. Très bien. Stéphanie Cellier, alors vous, vous êtes fondatrice d'un réseau qui s'appelle French Connect. Est-ce que vous pouvez me dire deux, trois mots sur ce réseau professionnel ? Oui. Donc, c'est un réseau professionnel. Nous mettons en relation les Français et les Belges sur le business. Et puis, nous publions de l'information sur un site. Comment bien s'installer, comment bien y vivre et comment y faire du business ? D'accord. Très bien. Et vous, Yves de Beauregard, vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France et directeur de Sogeti Bellux. Pareil, quelques mots sur votre fonction ? Sogeti est l'un des leaders des services informatiques, donc les TIC, comme on dit en français. Et nous intervenons auprès de tous nos clients belges et luxembourgeois, aussi bien dans le public ou par un public, les institutions européennes, que dans le secteur privé, pour aider nos clients à réaliser leurs projets informatiques. D'accord. Très bien. Tout de suite, on va écouter Mme Claude France-Arnoux, qui est nouvelle ambassadeur de la France en Belgique, et qui nous fait un petit point sur la présence française sur place. C'est une grande présence française. Il y a beaucoup de Français en Belgique. Traditionnellement, il y en a de plus en plus. Et ils sont effectivement très largement concentrés à Bruxelles. Donc, sur 120 000 inscrits au consulat, il faut compter que ça donne environ le double, en fait, de population française réelle. Vous en avez 50 000 à Bruxelles. Donc, on peut estimer entre la moitié et le tiers des Français résidents en Belgique sont à Bruxelles. C'est une population jeune, aux 37 ans statistiquement. Donc, ce sont des actifs. Et c'est une population française extrêmement dynamique, mais qui travaille dans toute une série d'activités. Évidemment, il y a l'Union européenne qui attire beaucoup de résidents, et tout autour, toutes les activités économiques, mais avec des métiers très variés, qui vont du domaine artistique au secteur privé. Certains de nos compatriotes ne sont pas du tout dans des situations socioprofessionnelles faciles. Donc, on a à la fois des gens qui s'intègrent totalement facilement, et brillamment à Bruxelles, et des gens qui ont plus de difficultés. Donc, une extrême variété. Dans l'ensemble, parce que, comme vous le savez, Bruxelles est constituée de communes, ils habitent plutôt Hucle. Hucle étant le lieu où se trouve le lycée français, l'école française maternelle. Hucle, XL. Ensuite, vous trouvez Bruxelles, ce qu'on appelle Bruxelles, c'est-à-dire le centre-ville, le centre historique de Bruxelles, et puis les communes environnantes qui, là, se répartissent le reste de la population de manière à peu près uniforme. Alors oui, les ressortissants français en Belgique constituent l'une des plus grandes communautés de français dans le monde. Pourquoi cet attrait, Olivier ? Pourquoi est-ce que la Belgique attire autant les Français ? Il y a une raison assez évidente qui est la proximité. C'est vraiment proche de Paris, enfin de la France de façon générale. C'est la même langue, en tout cas dans la moitié du pays. Ce sont donc des cultures assez proches. C'est une expatriation qui est facile, et c'est un partenaire économique important de la France. Donc c'est une expatriation relativement évidente pour pas mal de langues. D'accord. Au niveau économique, justement, pourquoi est-ce que ça attire autant ? Un premier... Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Belgique attire, en tous les cas, beaucoup les entreprises françaises, et même les entreprises internationales qui veulent s'installer en Europe. C'est que c'est une plateforme, en fait. Depuis Bruxelles, vous pouvez servir donc la France, vous pouvez servir très facilement les Pays-Bas, l'Allemagne. Et donc ça donne accès à un marché qui est très très grand. La deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment la proximité avec les institutions européennes pour tout ce qui est activité de lobby, ainsi de suite, est très importante. Et puis enfin, il y a une certaine qualité de vie à Bruxelles qui attire aussi beaucoup de Français. On a vu ces dernières années aussi de plus en plus de Français venir à Bruxelles pour trouver un travail sur place, mais en partant du postulat qu'il y avait une qualité de vie qui était très intéressante. Tout à fait. Donc la combinaison plateforme, marché de test, très important pour les entreprises françaises, et puis qualité de vie qui fait qu'il y a une grande communauté française, en effet, à Bruxelles. D'accord. Et on verra ces deux aspects tout au long de l'émission, justement, parce que ça aussi entre les deux. Et justement, alors là, sur l'économie, on regarde tout de suite la présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Belgique, Anne-Christine de Genouville. La Belgique représente tous les secteurs d'activité. Elle a une autre caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui exportent de la matière première vers la Belgique. La Belgique transforme et exporte à son tour. Donc c'est un atout indéniable pour la Belgique, plus le fait que ce soit un pays très industrialisé, où donc tous les secteurs sont représentés. Et il est à 1h20 de Thalys de la France. Il y a 25 Thalys par jour. Donc c'est un pays où on parle français, dans 40% du pays, où il y a tous les secteurs, très facile de proximité. Donc c'est naturellement le premier marché test pour les Français. Je vous citerai deux chiffres. Il y a aujourd'hui 44 120 sociétés qui exportent vers la Belgique, 18 000 qui prospectent. Et un troisième chiffre, 2200 à 2500 sociétés françaises implantées. En termes d'entreprise, la Belgique est devant l'Allemagne en termes d'entreprise exportatrice française. Alors la Belgique est un marché test, vient de nous expliquer Anne-Christine. Est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions sur ce sujet, Yves ? Pourquoi ? Alors pour les entreprises françaises, ça se comprend relativement facilement pour deux raisons. D'une, la proximité, on l'a déjà dit avec la France. Et la deuxième chose, c'est que bien que c'est cette proximité, il y a évidemment des normes et des régulations qui sont différentes de ce qu'on peut connaître en France. Donc ça peut permettre de tester ces produits ou ces services sur un marché qui est légèrement différent. La troisième chose, c'est qu'il y a un accès au marché qui est relativement facile. On l'a dit, 40% de l'économie tourne sur la langue française. Et donc tout ça permet de tester relativement ces produits. La deuxième chose qui est importante là-dedans, c'est que Bruxelles étant extrêmement multiculturelle, ça peut permettre aussi de tester son produit sur des populations extrêmement variées. Et sur un territoire réduit. Et sur un territoire réduit. Donc ça, c'est très important. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est à ajouter, c'est qu'il existe, notamment dans le nord du pays, un réseau extrêmement densifié de PME qui fait que l'économie est très vivace là. Et ces PME sont naturellement des gens qui vont accepter, tester des produits, des façons de faire, des nouveaux services relativement facilement. Donc ça, ça permet d'aider énormément. D'accord. Stéphanie, peut-être quelques mots. Il y a énormément d'institutions internationales et européennes. Est-ce que vous savez les emplois que ça génère ? Ou est-ce que vous, par votre travail, vous rencontrez beaucoup de Français qui viennent travailler aussi dans ce domaine-là ? Alors effectivement, les institutions européennes drainent énormément d'emplois. On compte 121 000 emplois générés par les institutions. Il y en a beaucoup, dont 80 % par ces 80 000 emplois directs et 40 000 emplois indirects, en fait. D'accord. Et de ce fait, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la journée pour les institutions. Et nous avons effectivement aujourd'hui plus de salariés aujourd'hui qui viennent chercher du travail à Bruxelles et une population d'entrepreneurs. Et ça, c'est tout à fait nouveau. D'accord. Vous qui êtes entrepreneur, Olivier, quelles sont les opportunités de marché, par exemple, à Bruxelles ? Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les différences de maturité de marché qu'il peut y avoir avec la France, par exemple. Et dans le domaine qui m'intéresse, moi, l'Internet, le taux de pénétration de l'utilisation, en tout cas, d'Internet dans la vie quotidienne est plus faible qu'en France. Il y a un décalage de 5, 6, 7, 8 ans par rapport à ce qu'on a pu connaître en France. Et donc, du coup, ça crée des opportunités sur le marché. Par ailleurs, dans ma précédente société, j'avais créé un comparateur de tarifs d'assurance qui s'appelait Kill My Bill. Et on comparait les tarifs d'énergie, des télécoms et des finances. Et ce sont des éléments sur lesquels le marché belge est extrêmement cher. Et donc, là aussi, lorsqu'on considère qu'il y a des écarts de tarifs importants, il y a des opportunités de marché qui peuvent se dégager. D'accord. Alors, précisément pour les Français, d'ailleurs, parce que nous, on est assez en avance, en Europe, en tout cas, sur les télécoms. Oui, c'est le double des prix français, quasiment. Pour le GSM ou l'accès Internet, c'est des factures d'au moins 50 euros pour l'Internet. Et puis le GSM, c'est facilement 30 euros. Oui, c'est ça. On verra ça aussi dans la partie vie quotidienne, mais c'est assez cher. Pour conclure sur l'économie, est-ce que vous pouvez nous énumérer les quelques secteurs porteurs, Yves ? Oui, tout à fait. Donc, un des secteurs porteurs, c'est ce que j'ai dit, c'est tout ce qui est technologie, de l'information et des communications, donc l'IT, où là, de toute évidence, il y a une vraie soif d'ingénieurs informaticiens en Belgique. Un deuxième secteur porteur qui est très important en Belgique, c'est le secteur pharmaceutique, puisque c'est vraiment une bio-valet en Europe avec aussi bien des très grands noms, GSK, Johnson & Johnson, et ainsi de suite, qui sont présents, et tout un réseau de start-up aussi dans le monde biomédical. L'industrie belge reste quand même assez intéressante et assez dynamique. Et puis enfin, évidemment, le secteur de la logistique, puisqu'à partir du moment que c'est une plateforme en Europe, le port d'Anvers est un port très important dans l'économie européenne. Il y a aussi pas mal d'opportunités de ce côté-là. Donc, il y a vraiment une myriade d'opportunités, pas uniquement concentrées à Bruxelles d'ailleurs, mais sur l'ensemble du pays, sachant que lorsqu'on fait 80 km depuis Bruxelles, on couvre une grosse partie du territoire. Ça reste un petit pays. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on va marquer une courte pause et on revient juste après pour un focus sur la création d'entreprises sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, toujours en direct depuis les studios de TV5Monde. Nous continuons cette émission consacrée à Bruxelles et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre via le hashtag 24H chrono TV. Alors, on va s'intéresser à la création d'entreprises sur place. Alors, d'un point de vue général, Stéphanie, est-ce plus simple ou plus compliqué qu'en France ? Alors, la création de sociétés ou d'activités professionnelles en Belgique est relativement simple. Elle correspond au même schéma qu'en France, c'est-à-dire avec des statuts de société que l'on retrouve SPRL pour SARL, etc. Donc, on retrouve facilement les mêmes statuts. Maintenant, en tant qu'entrepreneur indépendant, on a un statut d'auto-entrepreneur en France que l'on ne retrouve pas en Belgique. On est indépendant avec un statut qu'on retrouve à l'ancienne. C'est entrepreneur individuel comme on l'avait ou comme on l'a en France. Et voilà, ça nécessite des inscriptions aux caisses, aux différentes caisses comme on peut avoir en France. Voilà. Très bien. Olivier, vous qui avez monté plusieurs start-up, quels conseils vous pouvez donner ? Est-ce qu'il y a un grand besoin de trésorerie ou autre chose ? Alors, on parlait des SPRL. Effectivement, le capital minimum pour les SPRL, c'est 18 600 euros et il faut en libérer les deux tiers. Donc, ça fait 12 400. Donc, il faut quand même un peu de trésorerie pour créer une société, ce qui peut être un handicap. Donc, il y a un statut intermédiaire qui a été créé mais qui n'est pas tellement utilisé. Après, comme c'est compliqué, comme c'est relativement compliqué, il y a des structures qui existent qui s'appellent les guichets d'entreprise qui permettent de prendre en charge la plupart des procédures et qui surtout aident sur l'aspect juridique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très utile et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Les guichets d'entreprise, vous avez. Les guichets d'entreprise. D'accord. Très bien. Quelles sont les principales difficultés à la création d'entreprise ? Par exemple, le coût du travail. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Yves ? Alors, le coût du travail en Belgique est assez élevé. Oui. C'est le même l'un des plus élevés en Europe. Ce qui avait créé ce qu'on appelait en Belgique le handicap salarial où en fait la Belgique est le pays en Europe où il y a la plus grosse différence entre le coût total pour l'employeur et le revenu net pour l'employé. Bon, sachant que quand on calcule ça, on prend aussi en compte les impôts sur le revenu qui en Belgique sont pris à la source. Tout à fait. Donc, chaque mois quand on reçoit son salaire net, c'est un vrai salaire net, on n'a pas après à payer d'impôts à la fin de l'année. Donc, maintenant, le gouvernement belge actuel est un gouvernement très réformateur d'un point de vue économique en tous les cas qui a pris le sujet à bras-le-corps qui aujourd'hui d'ici 2017 va réduire de façon conséquente les charges sociales dans un système qu'ils appellent le tax shift qui est un mot anglophone pour une communication de gouvernement c'est assez étonnant mais voilà, les Belges sont comme ça et donc qui va réduire de façon conséquente le coût du travail pour garder à l'économie belge sa compétitivité vis-à-vis principalement de ses voisins et clients que sont les Pays-Bas l'Allemagne et la France. D'accord, donc un nouveau gouvernement assez réformateur. Je voudrais qu'on conclue juste ce plateau sur la création d'entreprises avec un mot sur la fiscalité parce que la Belgique est perçue comme un paradis fiscal ce n'est pas le cas. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement le paradis fiscal pour le Belge il est plutôt en France parce que le salaire est moins taxé alors que pour le français rentier et notamment sur la fiscalité du capital le paradis fiscal est plutôt en Belgique. D'accord. Effectivement il y a une taxation réduite sur le capital voire même à zéro pour certains impôts ce qui favorise évidemment l'investissement pour ou le placement pour les gens qui auraient des capitaux. Alors concernant le salarié comme vient de le dire Yves c'est effectivement pas vraiment bon marché on va dire que c'est un peu plus que la France. D'accord. C'est fiscalement moins intéressant. D'accord très bien merci beaucoup. Alors tout de suite on va s'intéresser aux différences culturelles entre nos deux pays et surtout dans le monde professionnel et on regarde tout de suite une vidéo de Alex Gachard qui est entrepreneur à Bruxelles et qui nous parle des différences culturelles. Les différences culturelles entre les France et les Belges franchement j'ai habité un certain nombre de pays européens et je trouve qu'il y a de toute façon très peu de différences culturelles entre les pays et que dans certains cas il y a plus de différences entre certains habitants de Belgique par exemple et d'autres habitants de Belgique et également en France il y a franchement des différences entre un parisien du 16ème et un banlieusard de la Seine-Saint-Denis sans être nécessairement péjoratif. Donc est-ce qu'il y a une différence entre les Français et les Belges je ne pense pas il y a peut-être au niveau de la manière dont on aborde un premier meeting par exemple en France on va mettre beaucoup de temps avant de se tutoyer en Belgique c'est quasiment immédiat même à la limite à la prise d'un rendez-vous donc ça c'est un petit peu étonnant au départ mais c'est surtout au fait que les Flamands utilisent très peu le tu et le vous ils utilisent un petit peu un mélange donc ils vont peut-être vous contacter en vous disant cher monsieur vous 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 et en final quand vous allez arriver au rendez-vous il y aura un tu par ici un tu par là et on finit toujours par se tutoyer en Belgique donc c'est vraiment quelque chose de très courant donc c'est un petit peu plus simple je pense un petit peu moins formel en Belgique d'accord est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Alex Olivier ah oui clairement c'est beaucoup plus informel qu'en France et ça crée des relations de business qui sont plus faciles en tout cas le premier contact est plus facile après il y a une influence tout de même culturelle des pays voisins et notamment des pays nordiques qui fait que les Belges sont plus directs et vont droit au but en général on perd pas son temps en meeting et au moins on sait où on va d'accord Bénédicte vous qui avez longtemps travaillé dans les institutions est-ce qu'il y a un langage diplomatique particulier à adopter ? oui tout à fait la différence à ce moment là elle n'est pas entre les français et les belges parce que comme on l'a dit il y a peu de différence mais c'est surtout avec d'autres nationalités et je crois que la plus grande difficulté c'est d'être sûr que le message qu'on va mettre va être reçu comme on l'a émis parce que la plupart du temps on a derrière une idée qui ne sera pas forcément reçue de la même façon et là les différences sont amusantes et on voit que les gens du nord par exemple sont beaucoup plus réservés les gens du sud au contraire ont tendance à beaucoup parler et même au niveau des tabous on voit que là il faut être quand même assez prudent au niveau de l'histoire notamment et on doit trouver une façon de pouvoir évoquer le passé par exemple sans que ce soit blessant pour l'autre D'accord mais ça c'est vraiment typique au milieu des institutions là où on a beaucoup de nationalités pour revenir sur le franco-belge Stéphanie vous vous travaillez pour un réseau professionnel franco-belge vous devez avoir quelques anecdotes de choc comme ça un petit peu culturel oui alors effectivement on s'amuse beaucoup quand nos amis belges viennent nous raconter quelques anecdotes de rendez-vous avec les français ça les amuse de voir déjà que nous passons beaucoup de temps à table alors que leur temps pour eux est réduit ils veulent vite aller à l'essentiel et à la négociation nous nous le pragmatisme voilà pragmatisme nous souhaitons a priori ça les amuse mais déjà détailler un CV imposer un petit peu qui on est et puis déjeuner et ensuite passer aux choses sérieuses et eux ça les amuse à chaque fois c'est ah non non on déjeune pas ou alors on fait la réunion avant mais voilà ça ça les c'est vraiment quelque chose qui les amuse et puis l'autre particularité qui est très intéressante en Belgique c'est qu'on peut rapidement atteindre les gens les personnalités même politiques très facilement des chefs d'entreprise chose que vous ne pouvez pas faire en France à Paris vous passez vous avez les barrages qu'on appelle secrétaires enfin on appelle ça le barrage téléphonique ici non on a facilement accès aux gens il n'y a pas de barrière c'est plus ouvert c'est très ouvert et donc s'il y a du business on y va on le fait très bien Yves un petit point peut-être à apporter en plus sur les différences culturelles rapidement non enfin un point en plus je ne sais pas si c'est en plus mais c'est en effet pour conforter cette idée que les Belges ont cette idée du business qui est extrêmement pragmatique on est là pour on n'est pas là pour passer du bon temps ensemble on est là pour faire du business ensemble donc allons à l'essentiel parlons business les envolées lyriques les emphases ainsi de suite c'est pas dans leur culture ça les intéresse pas eux ce qu'ils veulent c'est savoir à la fin combien c'est qu'ils doivent payer ou combien c'est que ça va leur apporter enfin c'est extrêmement pragmatique et ça c'est c'est en effet la meilleure façon de faire du business c'est d'essayer d'enlever un peu cette notre couche latine qui fait qu'on aime bien être volubile pour aller à l'essentiel d'accord très bien et ben voilà on va terminer tout de suite ce volet économique on va faire une courte pause et on revient après pour parler là de la vie quotidienne sur place la CFE votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde c'est un peu plus Musique de générique De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international Pour cette septième heure de direct Toujours depuis les studios TV 5 Monde N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre aussi Via le hashtag 24H chrono TV Et nous sommes toujours sur une émission consacrée à Bruxelles Alors Bruxelles est réputée dans le monde entier Pour l'accueil de ses habitants Sa qualité de vie et aussi sa vie culturelle Et à ce sujet on écoute tout de suite Georges Francis Saint-Grie Membre élu de l'AFE Qui nous parle de la vie culturelle à Bruxelles Bruxelles est une ville fréquentée en permanence Par des milliers de touristes Attirés par son offre culturelle Vous avez d'importantes expositions Ça c'est pour les visiteurs Pour les français ou les étrangers qui habitent Bruxelles Il y a également une offre importante Théâtrale, artistique Et il n'y a pas une seule semaine qui passe Sans qu'il y ait des grandes manifestations Qui animent Bruxelles Alors Bénédicte Sur l'offre culturelle en Belgique Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Georges Francis ? Oui tout à fait Il y a énormément de possibilités Dans toutes les langues Mais en français en particulier Et même pour les français qui s'installent Vous avez l'accueil des françaises Qui offrent des conférences Qui offrent des excursions Donc il y a vraiment de quoi intéresser Toutes les familles Depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés Que ce soit en musique, en théâtre, en cinéma Vous avez énormément de choses D'accord très bien Et Bruxelles est aussi une ville particulièrement multiculturelle Yves ? Oui il y avait un article hier dans le soir Le soir c'est un grand quotidien belge Qui montrait que Bruxelles était la deuxième ville La plus multiculturelle dans le monde Puisque après Dubaï Puisque environ 25% de ces habitants Sont des habitants dont les parents ne viennent pas de la Belgique Donc ça montre le foisonnement multiculturel Qu'il peut y avoir en Bruxelles D'accord Et dans une ville aussi multiculturelle Quelle langue on parle Stéphanie ? C'est-à-dire qu'il y a trois langues nationales en Belgique Et quelle est la langue d'usage au quotidien ? Nous on pense que c'est le français Mais je vais sûrement me faire tirer les oreilles C'est normalement le néerlandais qu'on parle Le flamand qu'on parle à Bruxelles D'accord Il y a une langue véhiculaire dans la rue qui est la plus parlée Dans les affaires il y a beaucoup d'anglais Beaucoup de français Un peu de néerlandais Tout ça est un joyeux mélange Le principal c'est qu'on arrive à se comprendre à la fin D'accord Quelques mots Oui Bénédicte ? Allez-y bien sûr Mes amis flamands me disent Quant à Bruxelles Ils essaient de parler en flamand On leur répond en français Et oui Je pense que vous avez raison de dire Que c'était au départ une ville flamande Mais c'est le français qui est la langue véhiculaire Quelques mots Olivier Sur la convivialité belge Qui est réputée un peu dans le monde Est-ce que vous l'avez ressenti vous Quand vous êtes arrivé sur place ? Alors moi j'ai la chance de travailler beaucoup avec des Belges Et donc oui La convivialité belge c'est pas une légende C'est la capacité très très rapidement De tutoyer on l'a déjà dit Mais surtout d'embarquer les copains Pour aller prendre une bière La bière sacrée le soir Le vendredi soir notamment Et puis le week-end Il y a souvent des virées C'est vraiment un pays très facile Et très convivial Très agréable Et alors qu'en plus on a des enfants Ça facilite d'autant plus le contact D'accord Vous parliez de la vie nocturne Justement en novembre Pendant une semaine Pendant l'état d'alerte Cette vie nocturne s'est un petit peu arrêtée Dans la ville de Bruxelles Et on écoute tout de suite Anne-Françoise de Baudrat Qui revient sur la sécurité de la ville Et justement sur ce moment de l'état d'alerte Aussi qu'on a vécu Bonjour Paris Alors la question du jour C'est la question de la sécurité en Belgique J'allais dire avant le mois de novembre L'on s'y sentait relativement bien en sécurité Avec évidemment des menaces Ou des risques Comme dans n'importe quelle grande ville Aux alentours des métros par exemple Des stations de métro Un peu de violence Un peu d'agression Mais ça n'était pas terrible Évidemment les attentats du mois de novembre dernier à Paris Et les rejaillissements au niveau de la lutte contre le terrorisme Font que la Belgique est aujourd'hui au premier plan de la sécurité Au mois de novembre dernier il y a eu tout un week-end Où la Belgique a été placée en alerte 4 Ce qui veut dire qu'on ne pouvait plus circuler en métro Que beaucoup de commerce a été fermé Certes le climat a légèrement changé à cause de ces faits terroristes Malgré tout les Belges gardent le moral Gardent leur attitude Essayent de vivre le plus sereinement possible Étant donné les circonstances Alors petit retour un petit peu sur cet état d'alerte à Bruxelles Bénédicte est-ce que les choses sont revenues à la normale aujourd'hui Et comment vous l'avez vécu ? Oui je crois que je l'ai vécu un petit peu comme tout le monde C'est-à-dire que la ville a été paralysée Et d'un seul coup tout est revenu normal Donc c'était assez surréaliste Mais finalement je trouve que Peut-être certains points sont un petit peu difficiles Mais globalement la ville est assez sûre Et il y règne toujours une ambiance agréable D'accord Olivier quelques précisions sur le sujet ? Non ce qui était très étonnant c'est qu'à Paris On est habitué depuis des années à vivre malheureusement avec le plan Vigipérate On a l'habitude de voir des soldats On a l'habitude de voir des policiers armés dans le métro et dans les gares En Belgique pas du tout Jusqu'à il y a quelques mois ça n'existait pas Et quand il a fallu mettre des soldats dans les rues Il y a eu tout un débat dans les médias Pour demander si vraiment c'était le rôle des soldats D'assurer la sécurité des citoyens dans la rue Donc c'est vrai qu'il y a eu ce décalage On est passé d'un mode un peu plus naïf entre guillemets Par rapport à ce qu'on a pu vivre nous malheureusement en France A un extrême inverse Où pendant 3 jours, 4 jours Toutes les écoles ont été fermées Les centres commerciaux ont été fermés Les cinémas ont été fermés Donc il y a eu un état du coup brutalement Un certain nombre de personnes se sont réveillées assez brutalement En se demandant dans quel monde ils vivaient Et si on ne leur avait pas un peu caché des choses avant Mais bon progressivement la vie repense à droit Et maintenant il n'y a pas de tension particulière dans la rue D'accord, d'un point de vue économique rapidement Donc l'économie s'est quand même arrêtée Est-ce que ça a repris son cours aujourd'hui Yves ? Oui, ça a totalement repris son cours Je pense que là encore sur cet aspect de sécurité Il est intéressant de voir que c'est une espèce de pragmatisme belge Il y a un risque, on ferme les écoles, on ferme les métros Quand le risque est levé, on rouvre tout Finalement, le gouvernement belge préfère Prendre la volonté de fermer écoles et métros Et commerce Plutôt qu'avoir à déplorer des morts Pour un manque de vigilance Donc c'est un espèce de pragmatisme Et aujourd'hui, finalement la population Comme l'expliquait Olivier A vécu ça Et puis aujourd'hui, la vie a repris son cours Le business a repris son cours Je pense qu'il va y avoir un léger impact Sur la croissance du PIB belge Pour le dernier trimestre Mais aujourd'hui, quand vous allez à Bruxelles Les cafés sont pleins, les restaurants sont pleins Oui, il n'y a pas eu d'impact sur le long terme Non, il n'y a pas de... La bonhomie belge a repris tout à fait ses droits Oui, et les métros ont réouvert aussi Parce qu'ils sont arrêtés Et justement, on écoute tout de suite Caroline Hederi Qui fait un point sur la mobilité dans la capitale belge Bon, on dit que c'est la ville la plus embouteillée d'Europe Ça, je n'en sais rien Parce que moi, je me déplace à pied et en métro Donc, dans ce cas-là, ça va Le problème, je crois, pour la population du centre-ville C'est maintenant de comprendre ce qui va se passer avec le piétonnier Et comme vous le savez, l'artère principale du centre, le boulevard en SPAC Est maintenant piétonnière Et ça a été fait un peu dans la bousculade Et nous sommes donc dans l'expectative de voir Est-ce que ça va rester comme ça ? C'est vrai qu'il y a moins de voitures, moins de pollution Mais en même temps, le trafic a été détourné tout autour de la ville Et il est pratiquement impossible de circuler aux heures de pointe Alors, on va faire un petit tour de table sur la mobilité Vous, comment vous vous déplacez à Bruxelles, Olivier ? Moi, je suis en scooter, donc je n'ai aucun problème Ça circule toujours très bien Pas d'embouteillage ? Non, non, le seul problème, c'est que la population à Bruxelles Est moins habituée qu'à Paris, au scooter Donc, parfois, il n'y a pas de clignotants Ou notamment des femmes conduisent avec des téléphones Et donc avec le volant avec une seule main Donc, il faut être plus vigilant Mais moi, je ne souffre pas des problèmes de mobilité D'accord, parfait Bénédicte ? Moi, je circule beaucoup en métro quand c'est intramuros Après, en voiture Sauf pour la remarque sur les femmes Autrement, je trouve que Bruxelles a les mêmes problèmes Que n'importe quel camp de capitale C'est les heures de pointe Mais en dehors des heures de pointe, on roule très bien Ok, Stéphanie ? Alors, moi, je suis passée de la voiture Que j'ai abandonnée pour le tram Pourquoi, cet abandon ? Alors, pourquoi ? Déjà, effectivement, moi, je trouve qu'il y a un gros problème de mobilité Et qu'on a vraiment beaucoup de mal à se déplacer avec une voiture Et puis, les PV Quelle surprise ! On peut en avoir régulièrement, même si vous dépassez deux minutes Donc, c'était devenu un vrai coup Et donc, évidemment, je suis passée à un autre moyen de transport D'accord Plus économique La voiture et le métro Bon, en fonction de là où on veut se rendre en ville Alors, comme ça a été dit Bon, les heures de pointe à Bruxelles sont compliquées Ils sont difficiles Parce que Bruxelles tourne sur quelques artères principales En dehors de ça, je trouve qu'on circule relativement bien L'offre de parking est un peu compliquée Ça, je suis assez d'accord C'est la raison pour laquelle, normalement, quand je vais en centre-ville J'utilise plutôt le métro Mais, bon, il est à noter que sur le métro C'est... Enfin, la ville de Bruxelles est en train de faire des investissements très conséquents Pour étendre le réseau Pour multiplier les rames sur le réseau existant Donc, il est certain qu'ils cherchent à limiter le nombre de véhicules dans la ville de Bruxelles Mais qu'en parallèle de ça, ils font des investissements nécessaires Pour essayer de trouver un autre type de mobilité en ville D'accord Merci pour ces précisions On va tout de suite passer à la scolarité sur place et les universités Avec une vidéo de Pierre Abrivar L'école publique en Belgique ne sera généralement pas adaptée aux expatriés D'une part, l'apprentissage de la langue néerlandaise y est obligatoire Et d'autre part, le diplôme délivré à l'essuie de la scolarité n'est pas reconnu en France La Belgique compte de nombreuses universités Écoles de commerce ou d'ingénieurs Et de renom Il est tout à fait possible pour des étudiants de poursuivre sur place leurs études supérieures Les frais d'inscription aux universités de Bruxelles Ne dépasseront pas 1000 euros par étudiant Bruxelles offre par ailleurs un cadre de vie très agréable Pour les jeunes et pour les étudiants Alors Olivier, vous avez des enfants ? Oui, trois enfants, trois garçons Quel choix d'école vous avez fait ? Française, européenne ou belge ? Et pourquoi ? Alors nous, on a fait dans la facilité On a trois enfants qui sont dans trois systèmes différents Il y a l'aîné qui maintenant est interne en France Il est en seconde Il y a le numéro 2 qui est au lycée français au collège Et le numéro 3 qui est en maternelle dans le système belge On a fait ces choix Historiquement, les deux aînés étaient au lycée français Et le troisième n'allait pas à l'école On a choisi de le mettre en maternelle dans le système belge Parce que ça se passe très bien Il y a une pédagogie qui est tournée sur l'enfant On le trouve en tout cas qui est plus stimulante Et on en est très satisfaits Vous préférez même presque le système belge à choisir ? Pour les maternelles, clairement, oui Après, effectivement, il y a l'apprentissage du néerlandais Qui va devenir obligatoire à partir de l'école élémentaire Qui n'est pas encore aujourd'hui ? Enfin, en maternelle, c'est pas obligatoire Mais en élémentaire, c'est obligatoire Donc il est très probable quand même qu'on le laisse Enfin, qu'on le mette après dans l'enseignement français D'accord D'autant que le lycée français est à un très bon niveau Donc il n'y a pas de raison Aussi Bénédicte, vous, vous avez des enfants ? Oui, mes enfants ont fait leurs études à l'école européenne Et oui, j'imagine À l'école européenne Et après, pour mes petits-enfants, la question s'est posée Et ça, je crois que si vous venez à Bruxelles pour 3-4 ans Il faut l'école maternelle belge à Bruxelles en français Après, le lycée français Mais si vous restez à terme en Belgique Et c'est le choix qu'ont fait mes enfants Ils ont mis leurs enfants en flamand Et pourquoi ce choix ? Ils sont tous les deux français D'accord Et je dois dire qu'ils parlent déjà pratiquement 3 ans couramment Et ma petite-fille me dit Tu sais, je parle flamand couramment L'allemand, ça ne me pose aucun problème Oui, quand on est habitué jeune à parler plus de leur langue Les deux étaient français Donc c'était un choix particulier Et donc ça dépend de l'avenir que vous souhaitez Est-ce qu'il va être en Belgique ou ailleurs ? Mais en termes de qualité de l'enseignement, c'est assez équivalent Alors je pense que la qualité de l'enseignement belge est très bonne La différence, ce que disait Olivier, est très vraie C'est-à-dire qu'ils ont un système qui est beaucoup plus tourné vers l'enfant Moins élitiste Mais beaucoup plus tourné vers l'enfant C'est-à-dire qu'on va accepter plus facilement que dans une classe Il y ait des niveaux relativement différents Et on va peut-être passer plus de temps avec chaque enfant Pour essayer de s'adapter Que la vitesse soit adaptée à la vitesse de l'enfant Maintenant en termes de qualité, aussi bien l'enseignement francophone belge que néerlandophone belge est assez bon Les écoles internationales sont assez réputées en effet à Bruxelles Que ce soit le lycée français ou que ce soit les écoles anglophones ou internationales C'est pas une grosse difficulté de mettre ses enfants dans une école et de trouver une école de bon niveau en tout cas D'accord, et pour les études supérieures aussi, il y a un afflux d'étudiants dans certains domaines Est-ce que vous pouvez nous en parler Stéphanie ? Alors en effet, on a une attirance des étudiants vers Bruxelles qui est vraiment très importante Notamment tous les métiers médicaux, paramédicaux Exact Les métiers de la mode aussi Il y a de très belles et grandes écoles pour la mode Et puis il y a beaucoup moins d'offres pour le coup sur la partie technique, technologique Donc là on voit moins d'attirance Mais en tout cas c'est extrêmement important sur les universités Notamment si on veut parler plusieurs langues C'est un bon moyen de pouvoir exploiter plusieurs Enfin l'anglais notamment, c'est beaucoup plus facile aussi en Belgique Ok, donc les étudiants viennent pour la langue, pour certaines écoles Parce qu'il n'y a pas de concours justement dans le paramédical Mais aussi pour la qualité de vie Parce que le coût de la vie à Bruxelles est quand même très différent qu'à Paris Et justement, à ce propos, on écoute tout de suite Loïc Braille Qui fait une comparaison entre le coût de la vie en France et en Belgique Si vous vous déplacez de Paris à Bruxelles, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 18% Bonne surprise, vous pourrez trouver des logements moins chers qu'à Paris Comptez environ 800 euros par mois pour un deux pièces Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France Et les contributions sociales légèrement inférieures Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 euros bruts à Paris Il vous faudra 64 000 euros bruts à Bruxelles pour maintenir le même niveau de vie Alors quelques exemples du coût de la vie sur place Qu'est-ce qui est plus cher, qu'est-ce qui est moins cher ? Peut-être que vous pouvez nous parler des télécoms Alors effectivement, avec l'expérience de Kill My Bean On comparait les prix télécoms et énergie Et clairement, dans les télécoms, il y a une différence colossale par manque de concurrence Il y a en gros deux acteurs pour les télécoms Donc les prix sont très très élevés Un abonnement Internet, ça coûte dans les 50 ou 60 euros Alors qu'en France, pour 20 euros, on a une très très bonne connexion de très bon niveau Et pareil pour les GSM, c'est au moins 30 euros Alors qu'en France, on peut avoir la même chose pour 15 euros Mais de l'autre côté, il y a des choses qui sont beaucoup moins chères Notamment par rapport à Paris Et notamment l'immobilier Et l'immobilier, c'est facilement la moitié du prix de Paris Oui, complètement Rapidement, sur l'immobilier Vous, vous vivez où Stéphanie ? Et pourquoi ce choix de quartier ? Alors, moi je vis à Saint-Gilles Et ce choix de quartier, parce que je suis très proche des magasins Des restaurants, des cinémas Et qu'il n'y a pas besoin de prendre sa voiture Et oui, on en parle N'en revient Pas de TV Et pas de TV Donc voilà, moi je vivais à Paris Donc je retrouve une vie Plus de quartier Dans cet univers Proche de l'avenue Louise D'accord Yves, un mot Ou sur le coût de la vie Ou peut-être la qualité de vie Si vous avez envie d'en parler Le coût de la vie Est légèrement supérieur Par rapport à la France Alors par rapport à Paris C'est son significatif inférieur Maintenant Je trouve que La qualité de vie dans son ensemble Le temps qu'on peut avoir pour soi Le temps qu'on ne passe pas A chercher des places de parking Et ainsi de suite Le temps qu'on peut économiser Par rapport à des grandes villes françaises Est quand même intéressant La deuxième chose C'est que Bruxelles est une ville très très verte Et donc du coup Il y a énormément de possibilités Pour pouvoir se balader Être dehors Enfin quand on a une famille C'est vraiment une ville agréable À vivre Qui offre énormément de possibilités Pour toute la famille D'accord Bénédicte Sur la qualité de vie sur place aussi Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement à Bruxelles ? Sur la qualité de vie C'est la possibilité de faire ce qu'on veut Quand on veut C'est-à-dire qu'il est très facile D'aller faire un sport De sortir dans la nature De se garer devant le magasin Que l'on a choisi Mais je voulais revenir sur le coup Parce que je n'étais pas tout à fait d'accord Et j'avais fait la comparaison Avec la qualité de vie Que j'avais à Bruxelles En tant que professeur Et la vie que j'aurais menée Avec les mêmes revenus à Paris Ah oui mais comparé à Paris C'est différent C'était le jour et la nuit Oui ça c'est sûr Et il y a énormément de Parisiens Qui viennent à Bruxelles Cette émission touche à sa fin J'aimerais qu'on fasse encore un tour de table Et que vous me disiez chacun une petite phrase Qui résume Si vous par exemple Si vous deviez vous adresser à un Français Qui veut peut-être aller à Bruxelles Qu'est-ce que vous lui dites ? Olivier ? Moi j'étais parti pour rester Relativement peu de temps à Bruxelles Ça fait déjà maintenant pratiquement 6 ans Que j'y suis Et on y est vraiment très très bien Bruxelles c'est vraiment une ville Très très agréable Très proche effectivement de Paris Et qui offre de bonnes opportunités professionnelles Donc c'est un excellent compromis Et un très bon choix d'expatriation D'accord merci Bénédicte ? Eh bien j'adore aller à Paris Mais je suis comme la fable de La Fontaine Avec le rat des villes et le rat des champs Je suis très contente d'être allée à Paris Et après je suis contente de revenir à Bruxelles D'accord Donc c'est bien la proximité encore une fois C'est très facile Yves ? Moi je dirais que Bruxelles c'est à la fois La ville ou le pays des joies simples Où les choses sont faciles et agréables Et à la fois d'un point de vue opportunité professionnelle Business et ainsi de suite Un pays où finalement les choses sont aussi simples Faciles Directes d'accès Et donc du coup il y a tout un tas de choses Qui sont facilitées Donc c'est une Au total je trouve que c'est une vie très agréable On a une vie vraiment de qualité Et facile d'accès Oui D'accord Stéphanie ? Alors je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit Je suis évidemment d'accord Je rajouterais une ville surréaliste Un pays surréaliste Et évidemment la vie est belge Merci beaucoup A suivre une émission consacrée à une autre ville européenne Un peu plus aussi de celle-ci Il s'agit de Madrid Super Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada